Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mausnier, journaliste à Eurosport. Il y a ceux qui ont grandi avec Tigana, Fernandez, Platinier, Giresse. Il y a ceux qui ont grandi avec Lizarazou, Blanc, Desey, Thuram. Et puis il y a Maxime Dupuis. Le carré magique de Maxime s'appelait Bébert au chant, Christophe Chamiotte à la guitare, Jean-Louis Bergerin à la guitare rythmique et Dominique Loupeau à la basse. Et dans sa chambre, il y avait bien un poster de Papin quand même. Mais Patrick Papin, le pianiste de ce groupe de légende. Vous rêviez sur le Real, les Bleus ou le Barça ? Dans sa jeunesse, ce sont les Forbans qui transportaient Maxime, Nuclon et Santiago Delavé quelque part dans les diners du Val d'Oise. Flip Flap, c'est facile, la BO de son enfance qu'on imagine du coup, pas facile. Des Forbans à la Stream Team, quelques années sont passées. La coiffure s'est dégarnie, mais un peu comme Mbappé avec le Real, il garde au fond de lui ce vieux rêve de gamin. Alors Maxime, en cette journée nationale de la voix, Maxime, j'ai envie de te dire, chante, chante, chante et mettez basket. Ouais, c'est sympa, le monde t'écoute. Mais je connais même pas les paroles. Arrête, tu croyais vraiment que j'allais. Chante, chante et mettez basket. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est si vous étiez pas là la semaine dernière, Maxime nous a parlé des Forbans et il nous a fait, il nous a assez clairement dit que c'était Saint-Madeleine-de-Proust, quelque part. Alors, il va falloir remettre toutes les choses. Alors déjà, un, est-ce que tu as vraiment cru que j'allais chanter ? Bah oui, j'y ai cru Maxime. Deux, pour ceux qui ont entendu, écouté l'émission la semaine dernière, ils ont même vu qu'il y avait une petite astuce, c'est que c'était Seb qui était à la réalisation, je crois, qui a parlé des Forbans, non ? Non, 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 c'est nous qui parlions des Forbans, Maxime. C'est même toi qui as parlé des Forbans. Oui, et pourquoi on a parlé des Forbans ? À cause de ta coupe mulet. C'est vrai, mais je n'ai plus ma coupe mulet. Donc, je vois qu'elle a tenu une semaine. Elle a tenu… Mais tu n'avais pas la nuque longue, toi, quand tu étais jeune, Maxime ? Ah non, j'avais eu la nuque longue. La petite queue de rat, là, derrière, non ? Rien de tout ça ? Juste la petite boucle d'oreille ? Oui, boucle d'oreille, mais… Et la petite banane, quand même. Chante, chante. Alors, sache quand même que les gens qui ont écouté des Forbans avaient la même jeunesse que ceux qui suivaient Platini, Tigana et Le Carré Magique. Bah, donc toi, Maxime ? Non, moi, je suis un peu après, moi. Ouais, Maxime, tu es un peu comme Peter Pan, c'est l'éternelle jeunesse. Bref, on parle football ou on continue sur la musique, enfin, de la musique, entre guillemets ? Bah, on peut continuer musique, mais peut-être pas celle-là. Non, peut-être pas celle-là, pas les Forbans. On va plutôt parler football, alors, parce qu'on a encore un joli programme aujourd'hui à vous proposer, et on va débuter cette émission avec un sujet ballon d'or. On va se demander avec Maxime où on en est dans la course en ballon d'or, s'il y a déjà un favori qui se dégage. Et oui, oui, il y a bien un favori qui se dégage, selon Maxime et moi. On vous fera notre petit classement à l'heure des demi-finales de la Ligue des Champions. Ensuite, Maxime, on parlera de Kylian Mbappé. Ouais, spoiler alerte, il est possible même qu'on en parle dans le premier sujet de Kylian Mbappé. On verra ça tout à l'heure. On va se poser la question suivante. Vous savez que le sujet chaud au Paris Saint-Germain, hormis la Ligue des Champions, c'est évidemment les prolongations de Neymar et de Mbappé. Neymar, c'est dans la poche, ça va être annoncé a priori avant la demi-finale de Ligue des Champions. Mais pourquoi donc Mbappé n'avance-t-il pas plus vite ? Pourquoi il y a une différence entre les deux ? On va essayer de décrypter tout ça et peut-être aussi pointer des tendances sur son avenir. Est-ce que finalement, ça dit qu'il va rester ou qu'il va partir, le fait de reculer cette prolongation ? Et on terminera avec le but à l'extérieur en Coupe d'Europe. L'UFA réfléchit à le supprimer tout simplement. Alors vous savez que Maxime, quand on touche à quelque chose dans le jeu de football, il n'est pas content. Donc Maxime, il a dit lundi matin, il était 7h du matin, je reçois un message sur mon WhatsApp. Martin, vendredi, il faut qu'on parle du but à l'extérieur, c'est pas possible, c'est un scandale. Donc on va en parler, et vous savez Maxime, avec sa pondération habituelle, ne touchez pas au football, cher Jean de l'UFA ou de la FIFA, parce que Maxime n'est pas content. Mais non, parce que vous verrez bien qu'il y a des choses qui ont été touchées qui sont très bien, comme la goal line technologie. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas bien. Et je pense que toucher au but à l'extérieur, c'est une connerie monumentale. On démarre avec le ballon d'or ? On démarre avec le ballon d'or. Alors, les quarts de finale de Ligue des Champions sont passés, et on sait quand même que la Ligue des Champions reste la compétition majeure quand il s'agit d'attribuer le ballon d'or en fin de saison. Alors il y aura un euro, il y aura une Copa America, et évidemment les jeux ne sont pas faits. Malgré tout, malgré tout, il y a déjà une petite hiérarchie qui se dessine en cette, on est quoi, le 16 avril ? Une petite hiérarchie qui se dessine, on a décidé de vous faire notre classement de 1 à 5 étoiles. Évidemment, 1 étoile, c'est ceux qui ont le moins de chances de le décrocher, jusqu'au 5 étoiles, qui est notre favori du moment. On va démarrer, Maxime, avec les 1 étoiles, et on retrouve deux joueurs qui d'habitude figurent plutôt, eux, dans les 7, 8, 9, 10 étoiles. Alors, Nicolas Pallois. Non, mais c'est ce qu'on débat, t'as dit, ceux qui ont le moins de chances d'y aller. On va commencer par le FC Nantes. J'ai rien contre le FC Nantes, évidemment, je tiens à dire, parce que si on va recevoir du courrier d'électeur, ça ne va pas bien passer. Non, on va parler de deux autres joueurs qui sont déshabitués du ballon d'or, évidemment, depuis plus d'une décennie. C'est à 1 étoile, on a mis Messi et Ronaldo. Raison simple, les stats sont là, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ou presque. Mais collectivement, ça ne suit pas du tout. Donc, c'est pour le coup très compliqué d'imaginer les deux gagner un nouveau ballon d'or. Même si Ronaldo aura l'euro pour se mettre en valeur, mais on a du mal à y croire quand même, Martin. Ils sont là, en fait, par nature, parce qu'ils sont toujours là, il faut toujours discuter avec eux. Malgré tout, Messi peut encore gagner le championnat d'Espagne. Il fera peut-être la Copa América aussi, mais sinon, avec l'Argentine. Ronaldo, l'euro, lui, a priori, pour la Serie A, ça va être plus compliqué. Mais si le Portugal gagne l'euro, ce sera un candidat. Donc, il ne faut pas tout de suite les enterrer, d'autant qu'ils font quand même des saisons assez correctes au niveau des statistiques. Mais c'est vrai que les performances collectives ne sont pas au rendez-vous. Deux clubs qui sont éliminés en huitième de finale avec des champions. Et des quarts qui ont lieu sans Messi, sans Ronaldo. Ça faisait des années que ce n'était pas arrivé. Donc, ça sera très difficile, malgré tout, de les retrouver sur la première phase du podium. Sauf si, effectivement, ils gagnent la Copa América et l'euro en étant décisifs et en étant largement au-dessus de l'eau. Prenez le cas de Ronaldo, par exemple. Comme tu as dit, il y a la force de l'habitude. Vu que la juge ne va pas être championne, il faudrait qu'il gagne. L'euro, en mettant, je ne sais pas, huit ou neuf buts en phase finale. Ce qui paraît quand même assez compliqué pour aller chercher un sixième ballon d'or et donc égaler Messi. On continue avec deux étoiles, avec un joueur qui a un peu perdu gros, on va dire, sur les dernières semaines entre la Ligue des Champions et même cette phase internationale où il n'a pas brillé. C'est Erling Haaland. On parlait d'un duel avec Mbappé. Là, ça a été un peu tué dans l'œuf pour cette année. Oui, c'est compliqué pour Erling Haaland. Et d'autant plus qu'il n'a pas été bon pendant les quarts de finale. Parce que Dortmund aurait pu se faire sortir. Il aurait pu marquer deux, trois buts. Ça n'a pas été le cas. Il n'a pas brillé face à Manchester City. Et forcément, là, maintenant, il est définitivement écarté des débats. Pour la Norvège aussi, qui ne disputera pas l'euro. Donc Erling Haaland, a priori, s'est plié. Reste quand même cette hype du début d'année. Reste ses grosses statistiques aussi, puisqu'il a marqué autant de buts que Kylian Mbappé, me semble-t-il. Toute compétition confondue doit en être à 33 buts, Erling Haaland. Donc ça reste quand même un buteur majeur. Et on sait que les statistiques comptent. C'est pour ça qu'on le met dans ce classement. Mais c'est celui qui a le moins de chances de progresser. Donc lui, il restera, a priori, à deux étoiles. Donc lui, a priori, ne devrait pas remporter son premier ballon d'or. Il a encore le temps, Erling Haaland, de gagner le ballon d'or. Il y en a un qui a un peu moins le temps. C'est Robert Lewandowski, qui lui aussi a perdu gros avec ses cartes finales, qu'il n'a pas disputé puisqu'il était blessé. Mais le Bayern de Munich n'aura plus l'occasion de briller en Ligue des Champions. Ça va être compliqué pour Lewandowski, mais on lui met trois étoiles, Maxime, parce que ça reste une machine statistique. Oui, ce n'était pas loin d'être le favori il y a deux semaines, on va dire. Et puis, patatras, le PSG est passé par là. La blessure est passée par là. Et donc, Lewandowski se retrouve maintenant un peu en retrait. Moi, je ne l'écarterais pas complètement parce que j'ai peut-être envie de penser que les votants, si la course, on n'est qu'en avril, si la course est serrée quand on arrive au mois de novembre, peut-être que les votants se diront, oui, c'est quand même une machine à but. Il a quelque chose de Messi-Ronalde-esque, on va dire, dans ses statistiques. Et peut-être qu'ils se diront, bon, l'année dernière, c'est quand même hyper injuste qu'on ne lui ait pas donné. Pourquoi pas faire un petit coup de rattrapage ? Encore une fois, c'est très hypothétique. Mais je pense que si c'était serré, ça pourrait parler. Mais comme tu l'as dit, Martin, il a perdu la main à cause du Paris Saint-Germain et notamment de joueurs dont on va parler un peu plus tard. Oui, en fait, Lewandowski, c'est Messi-Ronaldo ces dernières années, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas avec des champions, mais qu'il cartonne tout et qu'il marque beaucoup de buts. Mais le problème, c'est qu'il n'est ni Messi ni Ronaldo. Et il va aussi pâtir de ça, de ce déficit d'images, d'incarnation, de rappeler ça comme vous voulez. C'est Robert Lewandowski, c'est ni Messi ni Ronaldo. Donc, ce sera compliqué, effectivement. 4 étoiles, on a mis 2 ou 3 joueurs. Je ne me souviens plus. 3 joueurs, on a mis. 3 joueurs avec 4 étoiles. Donc, juste en dessous du favori. Donc, 4 étoiles, pardon. Là, on commence à rentrer quand même dans les vrais candidats. On retrouve Kevin De Bruyne de Manchester City, Neymar du Paris Saint-Germain et Maxime Karim Benzema du Real Madrid. Je crois qu'il était à dire Maxime Benzema. Oui, oui, Karim Benzema. Alors, ce qui est marrant avec Benzema, c'est que l'année dernière, à peu près, enfin un peu plus tard, parce qu'évidemment, il y a eu le Covid, on était dans la même situation. Avant qu'il y ait Lewandowski qui explose complètement et avec le Final 8 et tout ça, on se disait, Benzema, peut-être que, parce que Benzema, il portait le Real Madrid sur ses épaules. Le Benzema avait été aidé, avec notamment Ramos, le Real à être champion d'Espagne. Donc, on se disait qu'il aurait potentiellement pu faire un beau ballon d'or. Et bien là, à peu près à la même époque, au même moment de la saison, on va dire, en termes de journée, on se dit la même chose. Avec en plus, la Ligue des Champions pour Benzema. On peut imaginer qu'un Real qui gagnerait la Ligue des Champions et la Liga donnerait beaucoup de points à ce Karim Benzema-là. On sait que le Real Madrid est aussi une machine à faire gagner des ballons d'or, parce que ça compte aussi sur le marketing. Et ce qui serait un drôle de pied de nez et un drôle de clin d'œil de l'histoire, c'est qu'il pourrait le gagner sans jouer la grande compétition de l'été. Dans l'histoire de ballon d'or, il n'y a aucun joueur qui a été sacré sans jouer la grande compétition Euro ou Coupe du Monde quand son équipe était qualifiée. Donc, si Benzema était ballon d'or dans ces conditions, ce serait une première historique qui est un drôle de pied de nez quand même. Mais comme les compétitions internationales perdent un peu de leur lustre au profit de la Ligue des Champions, ce n'est pas totalement à exclure. On va parler des deux autres. Moi, je veux parler de Neymar parce que pour moi aujourd'hui, et on a eu un grand débat avec Maxime au début de cette émission, pour moi aujourd'hui, c'est le joueur qui fait le plus de différence. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui, en tout cas en Ligue des Champions. Quand on voit ces deux matchs face au Bayern de Munich, il n'y a que lui qui est capable de faire des choses comme ça. Et ça reste, pour moi, dans le jeu, ça reste la référence absolue aujourd'hui. Neymar, quand il joue, est en Ligue des Champions. Depuis un an, pour moi, c'est le meilleur joueur en Ligue des Champions. Il a fait un Final 8 fantastique. Évidemment, sa finale a été ratée. Sa phase de poule a été géniale. Et alors, son quarte finale, allez et retour, face au Bayern de Munich. C'est absolument sensationnel. C'est Neymar aussi. Donc, en termes de marketing, en termes d'aura planétaire, on peut difficilement faire mieux. Il est juste en tout de Ronaldo et Messi, pour moi. Donc, ça reste là aussi un candidat absolument énorme. Il a quelques petits cailloux dans la chaussure. Le huitième de finale qu'il a raté face au FC Barcelone. Mais malgré tout, aujourd'hui, pour moi, c'est un des immenses favoris Neymar de ce ballon d'or. Il fait partie des favoris. Et on parlera de Mbappé, évidemment, après. Il a les stats en moins. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué là-dessus. Il manque les stats. Les stats. Et il lui manque les matchs aussi. Comme tu l'as dit, il joue les matchs qui comptent, enfin, les derniers. Mais quand même, depuis le début de la saison, enfin, début de l'année, pardon, il a joué 10 matchs. Et 10 matchs, c'est vraiment pas beaucoup. Et je suis d'accord qu'il faut le ballon d'or. C'est aussi parfois, on l'a vu notamment il y a très longtemps avec Marco Van Basten, c'est être là à un moment opportun. À un moment, il faut aussi jouer des matchs. Donc, je pense que sur ce rythme-là, ce serait compliqué. Évidemment, s'il fait une saison pleine, une année pleine jusqu'à la fin, pourquoi pas. Après, il y a la Coupe américaine. Après, il y a une question qui va se poser. On imagine le meilleur pour le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des champions. Neymar et Mbappé sont très haut niveau. Pour un club, c'est très compliqué, voire impossible, de pousser deux joueurs pour aller au ballon d'or. Parce qu'on sait que c'est devenu aussi une affaire de marketing. On a parlé du Real qui le fait très bien. PSG se retrouverait face à un drôme de dilemme, c'est-à-dire qui on pousse vers le ballon d'or et ça pourrait poser problème sur les susceptibilités. Donc, c'est peut-être aussi son petit désavantage parce que j'ai l'impression qu'on va en parler après, mais il y en a un autre qui est un peu plus évident pour aller chercher le ballon d'or, notamment grâce à ses stats. Le dernier joueur qu'on a à 4 étoiles, Martin, c'est Kevin De Bruyne. Oui, Kevin De Bruyne qui, pour moi, il y a un argument fort pour Kevin De Bruyne, c'est qu'il incarne à la fois Manchester City, demi-finaliste de la Ligue des Champions, qui va sans doute terminer champion d'Angleterre aussi. Puis, il y a la Belgique et l'Euro qui peut faire un truc assez énorme. Et il incarne tout ça, Kevin De Bruyne. Si on ne retient qu'un joueur, c'est lui. Ça va beaucoup dépendre des résultats pour Kevin De Bruyne parce qu'il n'a pas l'éclat d'un Mbappé, l'éclat d'un Neymar, l'aura planétaire d'un Messi, d'un Ronaldo, etc. Donc, De Bruyne, plus loin pour City et très loin pour la Belgique. Malgré tout, aujourd'hui, il est clairement dans la discussion. Et en Belgique, il y a déjà des journaux qui font campagne pour lui. Lui, pour le coup, il n'y aura pas de dispersion de voix à City. On ne voit que lui. Et si la Belgique va loin, alors ça dépendra évidemment de son tournoi, évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais De Bruyne, il a aussi une bonne tronche de ballon d'or, même si c'est moins évident que les autres parce qu'il lui manque peut-être ce petit truc en plus, ce match référence, une gueule aussi peut-être, un charisme tout simplement, Maxime ? Comme tu l'as dit, il a une tête qui dépasse de Manchester City mais il dépasse un peu moins que les autres. C'est-à-dire qu'il dépasse évidemment moins que Neymar OPG, il dépasse moins que Mbappé notamment. Et donc, il y a ce petit retrait. Et quand tu dis qu'il incarne, je suis d'accord, mais moi, l'incarnation de Manchester City, elle est aussi sur le banc. C'est un vrai collectif, c'est Guardiola. Donc, c'est ça qui le pénalise et finalement, qui va aussi le pénaliser mais qui fait sa grandeur aussi, c'est sa discrétion. C'est-à-dire qu'il aligne les stats, il aligne les passes décisives, il élimine par la passe, il a fait 15 passes décisives, je crois, depuis le début de la saison. Toutes compétitions confondues, c'est plutôt pas mal. Mais il y a toujours cette petite discrétion et il va manquer, peut-être pour l'instant, à mes yeux, le geste ou le moment signature. C'est-à-dire, ce truc de Mbappé. Il fait un super quart final de Ligue des Champions quand même. Oui, mais dans l'esprit des gens, tu cristallises aussi par un moment, évidemment, on prépare un peu, il faut le dire. Regardez la passe de Kroos dans le huitième quart de finale allée de Ligue des Champions. C'est un geste, mais on l'a retenu. Évidemment, ça ne fait pas de Kroos le favori au ballon d'or. Il n'empêche qu'il y aurait besoin pour De Bruyne de ce petit truc-là qui passe en boucle parce que les votants, mine de rien, c'est des gens comme Boué et nous, qui regardent les images qui vont être, on va dire, bourrés d'images du même personnage. Et finalement, il y a cette discrétion de De Bruyne qui fait, je le répète, sa force parce que c'est un formidable genre de collectif. Mais au moment d'aller chercher un trophée individuel, il manque un peu ce petit quelque chose. Donc, on lui souhaite le meilleur, mais ça passera lui presque plus que les autres par le collectif, par une victoire à la Ligue des Champions ou par la Belgique à l'Euro. Et c'est pour ça que notre favori pour le ballon d'or, pour l'instant, il est devant les autres. Le grand favori aujourd'hui pour le ballon d'or, le seul 5 étoiles qu'on a mis, c'est Kylian Mbappé parce qu'il a ce moment signature, son triplé au Camp Nou parce qu'il a ligne des stats stratosphériques en Ligue 1 et en Ligue des Champions. C'est le deuxième meilleur buteur juste derrière Erling Hollande. Il a marqué en huitième de finale allée. Il a marqué en huitième de finale retour. Il a marqué en quart de finale allée. Un doublé à Munich, un triplé à Barcelone. Il marque dans les moments importants Kylian Mbappé tout simplement. Aujourd'hui, il est même au-dessus de Neymar pour moi parce qu'en plus de Neymar, il a tout ce qu'à Neymar. Peut-être un peu moins sur les gestes, un peu moins de génie, un peu moins de choses comme ça, mais il a quelque chose qui est indispensable pour un ballon d'or ces dernières années, on va dire à 99% du temps, c'est les stats. Oui, les stats de dingue comme tu l'as dit. Comme tu dis, on pourrait cocher des cases. Il les coche tous. Évidemment, on est au mois d'avril. Les moments signature, les exploits en Ligue des Champions, les stats. Pour le moment, pour lui, ça roule et c'est pour ça qu'il est devant les autres parce que sans les stats, encore une fois, sur la dernière décennie, alors ça a toujours servi les stats, mais sans les stats, vous n'êtes plus rien. On l'a vu avec Messi et Ronaldo, même quand ça marchait peut-être un peu moins bien du côté collectif et lui, pour l'instant, il a tout ça. Donc, à 7h, ce n'est pas un boulevard, évidemment, mais en tout cas, il est en pointe et le ballon d'or, il a une belle gueule de ballon d'or, on va dire. Et si la France est championne d'Europe, il y aura peut-être un peu moins de dispersion de voix qu'en 2018 où on hésitait entre Griezmann, Mbappé, on en avait parlé d'autres aussi également. Là, si Mbappé arrive finale de Ligue des Champions, s'il gagne la Ligue des Champions, même s'il est éliminé en demi-finale, mais avec ce parcours-là, je pense que s'il y a une candidature à pousser du côté de la France, ce sera Mbappé. Encore une fois, ça dépendra de son euro. Il y a quand même un gros, gros, gros chantier à venir avec l'euro et ça dépendra beaucoup, beaucoup de ça. Malgré tout, aujourd'hui, 16 avril, si on a un favori pour le ballon d'or, il est évident, il est clair pour nous que c'est Kylian Mbappé. Et ce Mbappé-là, moi, je viens de dire quelque chose sur son match retour. Voilà, moi, c'est vraiment, c'est ça. Alors, évidemment, quand il défend comme ça, il va peut-être perdre en lucidité devant, quoique, quand il va gagner son duel, même quand il est hors-jeu, il n'a pas perdu de lucidité. Sur les deux caviards qu'il met à Neymar, il est très lucide. Voilà, et franchement, on en parlera sûrement plus tard, mais vous avez Mbappé comme ça en équipe de France qui défend sur un couloir, ça change aussi beaucoup de choses. De l'autre côté, il pouvait mettre Dembélé parce qu'il fait le travail asymétrique. Donc voilà, moi, ce n'était pas son meilleur match offensivement, mais dans l'état d'esprit, je l'ai trouvé formidable parce qu'il y allait, il a tout donné et il peut allier les deux et comme quoi, quand on veut, on peut. Ça, c'est beau. Et j'espère que Kylian Mbappé regarde la FC Stream Team parce que là, ça place, moi, petite larmichette. À voir. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je fais Eurosport depuis 2007, donc ça fait 14 ans, je n'ai jamais eu des compliments comme ça de Maxime. Jamais. Jamais il m'a dit Mosny est là aujourd'hui, incroyable, fantastique, comme il le fait pour Mbappé. Quand tu as un compliment comme ça de Maxime, ça signifie quelque chose, ça signifie qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je t'ai moins vu défendre aussi sur le terrain. Moi, je ne défends jamais. Moi, je plante la tente, la tente devant là, boum boum, et j'attends, j'attends. En revanche, quand le banon, il arrive, on sait où il termine. C'est la filoche. C'est la filoche, tout de suite. Voilà. On ne se pose pas de questions, moi, c'est filoche. On passe au deuxième sujet, Maxime. Oui, on va parler encore une fois, désolé, de Kylian Mbappé. Désolé ou non, vous le savez, c'est l'époque qui veut ça, l'époque des transferts qui approchent, l'époque des prolongations sur tout contrat. Kylian Mbappé, comme Neymar, arrive en fin de contrat à la fin de la saison 2022. Donc en juin 2022, ils sont libres. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Neymar a très envie de rester au PSG. Ça tombe bien parce que le PSG a très envie qu'il reste. Et ça tombe encore mieux parce que les deux parties, a priori, ont trouvé un accord. Ça devrait être annoncé d'ici peu, avant les demi-finales de la Ligue des Champions. Et on attend une prolongation de six ans pour Neymar, ce qui est énorme. Il a 29 ans. Donc lui, ce serait sécure, il le garderait. N'empêche que le gros sujet, on a du mal à penser que c'est Neymar, c'est aussi Mbappé. Et Mbappé, pour l'instant, rien n'est fait. La question est la suivante, Martin. Pourquoi rien n'est fait alors je vais citer Nasser Al-Khalaïf au micro de RMC Sport. Après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé et Neymar n'ont pas d'excuses pour partir. Et Mauricio Pochettino à la cadena serre, pareil, c'était juste après la qualification pour les demi-finales. Je suis optimiste et je vais me battre de toutes mes forces pour qu'il reste. Je crois que Mbappé jouera à Paris l'année prochaine et que le club fera tous les efforts nécessaires. Ce qui est sûr, Maxime, pour moi, c'est que le timing, le fait qu'il attend, ça joue plutôt en faveur quand même du Paris Saint-Germain qui montre semaine après semaine que... Non, tu n'es pas d'accord avec moi ? Non, mais vas-y. Non, mais qui montre semaine après semaine que peut-être qu'il a ce qu'il y a de mieux à Paris. Paris est en train de se bâtir quelque chose d'assez énorme, finaliste de la Ligue des Champions en dernier, demi-finaliste aujourd'hui. Alors, on pouvait se dire l'année dernière, Dortmund à Talenta, Leipzig, OK, ils arrivent en finale, ils se font battre par le Bayern, il y a un monde avec les grands clubs. OK. Six mois plus tard, ils tapent le Barca en huitième, ils tapent le Bayern en quart de finale. Donc là, assez clairement, Paris s'est invité parmi les meilleurs et c'est un message aussi pour Kylian Mbappé de lui dire tu veux peut-être le Real Madrid, est-ce que tu auras mieux au Real Madrid ? C'est absolument pas certain. Real Madrid qui est une équipe un petit peu veillissante où il va falloir en plus rafraîchir tout ça au Paris Saint-Germain. Le projet, il est là, on est finaliste l'an dernier, on est demi-finaliste là et on tape le favori. Kylian, si tu veux gagner la Ligue des Champions et je pense qu'aujourd'hui, la décision de Kylian Mbappé, le premier des critères, c'est la compétitivité sportive. Paris avance des arguments ces dernières semaines que d'autres clubs n'ont pas. Ah oui, ça je suis complètement d'accord mais quand tu dis que le temps joue pour le Paris Saint-Germain, je ne suis pas forcément d'accord pour ça. En effet, ça rentre en ligne de compte parce que comme tu le dis, il va peut-être finir par dire que ce qu'il a de mieux, c'est au Paris Saint-Germain parce qu'évidemment, si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, ça peut le pousser à prolonger mais quand je veux dire que le temps joue pour lui, c'est juste d'un point de vue très basique, il n'a plus qu'un an de contrat et au 1er janvier 2022, il est libre comme l'air. Donc en gros, le PSG peut aussi se dire bon ben là, il ne faut pas qu'il nous file entre les pattes donc c'est aussi un bras de fer, c'est de dire c'est un peu ça qui va céder le premier. Je serais honnêtement très étonné que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain en 2022 libre parce que je pense qu'il n'a pas envie de faire ça au club tout simplement, je pense que ce n'est pas le genre de la maison. Il est plutôt réglo et je pense que ce serait souhaitable ni agréable pour personne. Une chose est sûre, c'est que s'il ne se passe rien avant la fin de cette saison-là, ce qui m'étonnerait, la dernière saison potentielle de Mbappé ne serait pas très agréable non plus pour lui ni pour le Paris Saint-Germain. Ça dirait quoi, il n'a pas prolongé donc il va partir donc au moindre petit faux pas, au moindre moment qui ne se passe pas bien, il pourrait être pris en grippe par le public et ce serait un peu regrettable. Après, moi je pense que ce qui rentre dans la logique de Mbappé, c'est qu'à la différence de Neymar, il a un marché lui. On sait que Neymar prolonge aussi parce que sûrement le PSG lui apporte des garanties, tout ça, mais on l'avait vu déjà en 2019, il n'y avait pas de marché pour Neymar. Il coûte extrêmement cher et il a aujourd'hui 29 ans donc c'est compliqué d'aller chercher un joueur surtout dans les temps de crise à cet âge-là et à ce prix-là. Mbappé, il a 22 ans donc pour lui, il a la vie devant soi et il a un salaire qui va l'attendre autour de 30 millions par saison. Maintenant, ce qui coince un peu je pense pour Mbappé c'est qu'il veut prolonger mais il ne veut pas être coincé avec le PSG. C'est-à-dire que s'il prolonge demain, s'il prend pour 50 prolongations de contrat, il est coincé d'une certaine manière. Vous allez me dire les bras de fer, les joueurs les gagnent souvent. Non, parce que regarde Paris, c'est la dernière journée. Neymar est contre exemple. Neymar, Martinho, Thiago Silva, Verratti, Paris remportent tous ses bras de fer quand même. Voilà, exactement. L'exemple de Neymar lui fait dire aussi peut-être que si je signe 4 ans mais qu'au bout de 2 ans j'ai envie de partir et qu'il me dise on n'a pas envie que tu partes et qu'on ne sait pas ce qui se passera dans 2 ans, qu'un club en face n'ait pas forcément envie de mettre 30 millions de salaire, il se retrouve à coincer. Moi, mon avis, c'est que si demain le Paris Saint-Germain lui disait écoute, on te prolonge, on te met 2 ans de contrat de plus, je pense qu'il signe les yeux fermés parce qu'il sait qu'il va jusqu'à une année de plus. Je ne suis pas certain qu'il ait complètement envie de partir à cet instant T mais je pense que l'obstacle c'est peut-être aujourd'hui de se dire si je prends 5 ans j'ai un fil à la patte et tu as beau dire tout à l'heure et tu as raison sportivement peut-être que le PSG lui apporte aujourd'hui les meilleures garanties parce qu'on le voit à court terme mais le problème c'est qu'aujourd'hui le PSG ne peut pas lutter n'importe quel club français d'ailleurs ne pourrait pas lutter avec l'aura du Real Madrid et on sait très bien qu'un joueur comme Mbappé aura besoin à un instant T d'aller dans un club comme ça Il y finira il y finira au Real Madrid il y finira quoi qu'il en soit il va y arriver c'est son destin c'est écrit reste à savoir effectivement le timing moi je pense que Mbappé il y a deux choses en fait qui s'opposent je pense qu'il y a son rêve de gamin son rêve d'enfant qui a mûri aussi et qui aide un jour à être le meilleur joueur dans le meilleur club du monde qui reste le Real Madrid et plus à court terme ou à moyen terme la compétitivité de l'équipe dans laquelle il va signer et à savoir aujourd'hui je pense que le Paris Saint-Germain a quand même montré qu'il avait des arguments assez nets je ne sais pas si c'est plus ou moins que le Real Madrid mais c'est pas moins en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas moins il y a Neymar en plus son pote qui va prolonger mais tu as raison c'est peut-être que le timing le timing n'est pas bon il ne lui reste qu'un an s'il lui restait deux ou trois ans peut-être qu'il se sentirait un petit peu plus à l'aise effectivement et tu as raison je ne suis pas sûr qu'il ait envie de rester encore 5-6 ans au PSG voilà mais peut-être qu'il aussi le fait qu'il décale sa décision on peut le lire aussi il attend de voir ce qui va se passer en Ligue des Champions tout simplement et c'est pour ça que ça joue plutôt en faveur du Paris Saint-Germain parce que si le PSG s'était fait sortir par le FC Barcelone peut-être qu'il aurait déjà annoncé ce qu'il en serait pour les années à venir ouais mais après je pense que tu peux lire de différentes manières c'est-à-dire que ça joue peut-être aussi pour le Real Madrid si Florentino Perez il passe 2-3 coups de fil et qu'il vit l'année prochaine tu viens et on te ramène je ne sais pas à Londres j'en sais rien on te fait un casting 4 étoiles je pense que c'est difficile à lire mais moi mon sentiment mon opinion je serais étonné qu'il parte cet été tout simplement voilà je serais étonné je pense qu'il va signer un contrat peut-être un peu plus court pour éviter d'être coincé au PSG au moment où il va partir le PSG l'acceptera ça c'est là que ça va être intéressant c'est au PSG de se faire respecter PSG aujourd'hui a montré qu'il était un grand club qu'il n'avait rien à envier au Real Madrid au FC Barcelone et c'est aussi au PSG de dire écoute Kylian si tu veux rester est-ce que tu crois vraiment qu'ils peuvent lui dire non c'est ça ou rien s'il dit c'est ça ou rien ouais non je ne sais pas ils ne peuvent pas parce qu'ils seront coincés c'est aussi le problème du marché des transferts mais je pense que si tu es le PSG que tu es dans ce deal entre deux tu le fais parce que tu sais très bien qu'il ne va pas rester 50 plus et finalement sa valeur marchande à Mbappé elle ne sera pas forcément liée au nombre d'années qui lui reste c'est un joueur d'exception pas pour ces joueurs d'exception on met le prix tout à fait on termine cette émission Maxime avec un sujet qui te tenait à coeur comme à chaque fois qu'une règle du jeu est menacée non 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 je ne peux pas préciser ça non 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 Maxime Maxime tu es un peu le Stéphane Bern des règles du jeu c'est à dire tu es le grand conservateur des règles du jeu et du football Maxime tu ne veux pas qu'on touche au football de ta jeunesse mais non je ne demande qu'à être convaincu je ne demande qu'à être convaincu qu'on me dit la GOLINE technologie je suis convaincu c'est très bien c'est binaire oui non ça marche bien le VAR je ne suis pas convaincu les mains je n'en parle pas parce que ça fout encore plus de bordel qu'avant la nouvelle Ligue des Champions tu es convaincu ou pas ? non mais ça ça n'a rien à voir c'est pas des règles vas-y chaque fois qu'on touche chaque fois qu'on touche à la Ligue des Champions tu es convaincu par la nouvelle Ligue des Champions c'est pas moi c'est toi Maxime dont on parle c'est toi qui a voulu parler de ce sujet déjà on va peut-être annoncer le sujet si tu permets Maxime oui oui c'est vrai vas-y donc l'UFA réfléchit à supprimer la règle du but à l'extérieur vous connaissez ce but à l'extérieur c'est très simple c'est celui qui compte double quand les deux équipes ont fait un résultat similaire on va dire c'est à dire quand il n'y a eu qu'un but ou deux buts d'écart exemple assez simple Bayern Munich Paris Saint-Germain Paris gagne 3-2 à Munich Munich gagne 1-0 au Paris Saint-Germain il y a le même écart un but à chaque fois mais comme Paris a marqué trois buts à l'extérieur alors que le Bayern n'en a marqué qu'un c'est Paris qui y passe voilà tout simplement mais l'UFA veut supprimer ça donc si le but à l'extérieur est supprimé qu'est-ce qui se serait passé ça aurait fait prolongation au Parc des Princes mercredi dernier Maxime je veux ton sentiment là-dessus mais je pressens déjà que ça t'a énervé cette histoire oui ça m'énerve parce que mais parce que parce que on veut changer en fait c'est pas tellement de changer c'est de le faire pour de mauvaises raisons tout est acceptable on va prendre les deux phases on parle aujourd'hui la commission des compétitions de l'UFA parle de revenir déjà à ces suppressions du but à l'extérieur à la prolongation c'est-à-dire que imaginez qu'il y a eu 3-2 PSG à l'aller le Bayern gagne 3-2 au Parc des Princes score identique donc prolongation et là on dit finalement si le Bayern marque ça compte plus double je trouve ça très bien moi honnêtement je trouve pas ça si mal parce que après tout c'est vrai il y a eu 2 fois 90 minutes les deux équipes ont eu l'occasion de s'exprimer et ont eu les mêmes chances et finalement on repart de zéro je dis pourquoi pas en revanche il y a des clubs il y a des clubs qui sont en train de pousser pour sa suppression totale c'est-à-dire que comme tu l'as dit PSG-Bayern il y aurait eu 1-0 3-2 à l'aller donc il y aurait eu prolongation et potentiellement sur le but moi c'est là où je ne suis pas d'accord on va déjà faire la petite genèse du but à l'extérieur pourquoi il y a du but à l'extérieur ? je vais vous dire simplement là on en a pour un quart d'heure c'est arrivé il y a 50 ans donc en 65 ça fait 50 ans on peut pas un peu plus non non mais je le dis j'explique parce qu'à l'époque quand on jouait à l'extérieur c'était une aventure aller en URSS aller en Pologne en Roumanie c'était une aventure d'ailleurs aujourd'hui vous remarquerez que ces pays n'ont plus le droit de jouer la Ligue des Champions déjà on les avirait Maxime tu ne vas pas faire toutes tes batailles en un seul combat et aller jouer à l'extérieur c'était une aventure donc qu'est-ce qu'on disait c'est que les équipes qui allaient à l'extérieur étaient trop défensives on leur reprochait ça donc en gros l'UFA s'est dit écoutez on va vous donner un petit bonus pour vous forcer à sortir et éviter d'avoir du catenaccio et pour être tout à fait même un peu trivial d'avoir des matchs de merde et d'avoir autre chose que des 0-0 aujourd'hui évidemment ça n'existe plus le traquenard à l'extérieur parce que tous les stades se ressemblent on est dans le même schéma etc donc on se dit les gros clubs ça ne sert plus à rien parce qu'en plus de toute façon les gros clubs ils jouent à l'extérieur comme ils jouent à la maison ils s'en foutent parce qu'ils sont plus puissants comparé aux autres donc comme eux ça ne les intéresse plus on va annuler cette règle et c'est ça le problème c'est un renoncement parce qu'on va dans le sens encore une fois des gros clubs qui sont ceux qui réclament ça aussi pourquoi on veut cette suppression de la règle parce que les gens qui pensent à ça se disent PSG Bayern ah ouais mais tiens c'est bien ça PSG Bayern on va rajouter 30 minutes de rab parce que ça fait plus de suspense ça fait plus de temps ça fait plus de business mais est-ce que pour autant là je vais te poser une question Martin tu pourras me répondre est-ce que tu penses que ça aurait été mieux PSG Bayern mercredi avec une prolongation est-ce que ça aurait pas été injuste de pénaliser le PSG qui avait mis deux buts à Munich trois buts à Munich pardon et le Bayern un seul au Parc des Princes non moi honnêtement alors pour être tout à fait franc avec vous j'ai pas un avis totalement tranché sur cette question là parce que moi le but à l'extérieur honnêtement je trouve ça parfois un peu injuste pourquoi marquer trois buts à Munich tu l'as dit toi-même ce sont alors encore plus cette année alors cette année moi je trouve ça scandaleux alors moi cette année je trouve que ce soit scandaleux que le Paris Saint-Germain se qualifie pour un but à l'extérieur alors qu'il y a plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile donc presque cette année on aurait dû mettre l'accent ou un bonus sur les buts à domicile quasiment non mais j'exagère mais c'est vrai que cette année cette règle du but à l'extérieur alors que les stats sont vides ça n'a aucun sens bref fermons cette parenthèse là sinon moi sur le but à l'extérieur oui ça donne lieu à des scénarios absolument dingues on parle beaucoup de ces scénarios dingues mais ça donne lieu aussi à des matchs qui sont tués dès la dixième minute quand l'équipe qui a gagné à domicile marque un but à l'extérieur alors que l'autre n'en avait pas marqué je prends l'exemple d'un autre cas de finale qui a eu lieu cette semaine mercredi Manchester City gagne son match à les deux un il y a un zéro pour Dortmund on se dit il y a un match un partout pour City on se dit Dortmund doit encore en marquer un pour une prolonge City marque le deuxième le match est fini parce que derrière il faut en marquer trois donc voilà c'est dans les deux sens moi je ne suis pas un fervent défenseur du but à l'extérieur non mais absolument pas là quand tu me prends l'exemple pour moi de Manchester City c'est l'exemple c'est le cirque absolu à un moment si Dortmund perd les deux matchs ils perdent les deux matchs ils ont perdu l'allée ils sont en train de perdre leur tour c'est pas aberrant si tu veux ça flingue ça flingue des matchs mais non mais en plus Foden il marque tard dans le match ça flingue pas non plus tout ce que je veux dire par là c'est qu'on veut supprimer cette règle pourquoi ? pouvoir du spectacle que du suspense à gogo j'adore le suspense mais pas à n'importe quel prix parce que je peux te prendre d'autres exemples tu prends le parcours de Tottenham en 2019 en Ligue des Champions il y a du but à l'extérieur c'est génial et c'est aussi ça qui rend le truc complètement dingue la remontada est-ce que c'est grâce au but à l'extérieur ? si parce que tu crées une dramaturgie et à la fin quand tu as Lucas qui marque tout ça de compagnie ça joue le jeu la remontada est-ce que tu penses que alors évidemment pour les Paris Saint-Germain ça aurait été mieux à 5-1 c'est-à-dire qu'on arrête à 5-1 on a une prolongation est-ce que ça aurait été mieux que le 6-1 au niveau de l'émotion ? évidemment c'est pas une émotion positive mais dans un autre sens le PSG Chelsea le 2-2 non mais oui c'est une émotion positive en fait tu sais ce qui va tout simplement c'est le business on va aller aussi vers plus de tirs au but est-ce que j'ai envie une séance de tirs au but c'est formidable mais est-ce que j'ai envie d'avoir 3-4 parce que là en termes de dramaturgie tu peux pas faire mieux que les tirs au but oui mais oui mais je suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est une pièce les tirs au but parce qu'il y a autre chose mais regarde les tirs au but les séances de tirs au but en Ligue des Champions depuis 25 ans je vais donner un chiffre mais j'en sais rien je pense qu'il y en a eu 5 ou 6 bah oui c'est sûr c'est-à-dire que demain potentiellement tu vas te retrouver avec des séances de tirs au but peut-être 3-4 séances de tirs au but par saison et bah là tu perds aussi la rareté du truc et je suis pas sûr que j'ai envie d'avoir des matchs une Ligue des Champions qui joue la moitié des matchs ou le quart des matchs au tirs au but voilà t'exagères un petit peu Maxime non j'exagère pas mais je peux te donner plein d'exemples qui seraient allés au tirs au but t'sais en prolongation il faut regarder il n'y a pas 10 000 buts à chaque fois PSG-Bayern ça sera allé en prolongation les exemples que je t'ai donnés tout à l'heure ça sera allé en prolongation PSG-Chelsea c'est en prolongation ça sera allé au-dessus au but je suis pas sûr que t'as besoin de ça pour embellir le jeu et je pense qu'on le fait pour mauvaise raison voilà tout bon bah c'était le petit coup de gueule de Maxime il est énervé là en plus ce soir il est en vacances donc là sa femme ce soir va m'appeler elle va me dire à cause de toi je vais passer 10 jours de vacances pourries vous m'avez énervé Maxime il va être tout rouge sur sa serviette au bord de l'eau bah ouais ah non il n'y a pas la mer dans le Val-d'Oise ouais non mais surtout bah ouais ouais ça va être compliqué j'ai pas fait bâtir la piscine mais il va être tout énervé Maxime il va être tout énervé à cause de ce il va redire quelque chose là il va redire un argument là je pense que ma femme la règle du bué à l'extérieur elle s'en fout à peu près comme de son premier en revanche si tu rentres là comme ça tout tu vois tout maussade tout énervé elle va nous en vouloir et c'est normal donc Maxime prends des vacances pour revenir plus frais dans deux semaines et un petit peu soulagé par tout ça il va à toute cette énergie cette mauvaise énergie du but à l'extérieur bah voilà c'est sa famille qui va prendre comme d'habitude et puis il reviendra très très bien dans de bonnes dispositions dans deux semaines est-ce que tu as envie d'avoir deux quarts finales est-ce que tu as envie d'avoir deux quarts finales sur quatre qui jouent au-dessus au but c'est pas possible sinon c'est pour la foire c'est tout parce qu'après tu auras l'argument inverse les gens te diront ah ouais mais c'est pas normal ça joue comme ça bah c'est la vérité ils auront raison voilà on va le laisser tranquillement c'est fini Maxime t'as mis des trucs en train ou il y a encore des trucs dans le temps j'ouvre une libre antenne mais non mais j'aimerais bien ça faudrait en débattre avec les internautes pour savoir il est reparti il est reparti merci à tous de nous avoir suivis il est temps pour Maxime de partir en vacances vous l'aurez compris pour moi aussi d'ailleurs donc la semaine prochaine vous retrouverez Cyril Morin et Julien Pereira on remercie derrière la caméra Adrien Yo on remercie au visuel Quentin Guichard on remercie Maxime Dupuis pour sa mauvaise humeur et on se mais non mais en plus je suis pas de mauvaise humeur parce que tu te rends compte le Bayern de Munich il va repartir et je te dirais qu'à la technique c'est Michel le light jockey c'est Momo c'est ça ? exactement alors on lève les bras bien haut et on danse le mire allez c'est parti et on remercie BBR Déformant surtout on remercie on se donne rendez-vous dans deux semaines non la semaine prochaine pour le FC Stream Team bonnes vacances Maxime tu viens de doubler leur droit d'auteur de l'année exactement bonnes vacances Maxime bonnes vacances Martin bonnes vacances Adrien aussi je crois que tu pars chez toi bonnes vacances confinées on se donne rendez-vous dans deux semaines pour nous et la semaine prochaine pour le FC Stream Team ciao salut salut